Voilà je suis repassé à KDE donc je vais essayer de vous faire une démonstration rapide mais rapide ça va être long parce que il y a beaucoup beaucoup de choses sur KDE donc j'enregistre avec Kazam que vous pouvez voir ici j'ai déjà ouvert plusieurs choses et c'est pour ça que la mémoire est déjà pas mal occupée donc c'est une démo rapide donc on se retrouve un peu comme sous windows avec un petit menu ici qui pour moi ne sert strictement à rien parce qu'une fois qu'on a l'habitude on l'utilisera pas j'ai installé déjà quelques petites choses que j'aime bien comme InScape, Blender et d'autres petites applications que j'utilise très très souvent donc les petits raffinements que j'aime bien c'est surtout dans le gestionnaire de fichiers que je trouve particulièrement performant et notamment toutes ces petites astuces où vous voyez apparaître les images directement sans trop avoir à se casser la tête pour la retourner tout est bien paramétré donc j'ai installé VLC donc on a quelques petites vidéos que je ne vous montrerai pas voilà machine à pain on voit tout de suite que c'est pas du tout une machine à pain c'est moi et mon numéro 1 voilà donc autre petit raffinement que j'adore c'est ici si vous avez besoin de quelque chose vous le tapez et ça apparaît par exemple je veux je veux le gestionnaire de de fichiers voilà il s'appelle Dolphin ici vous tapez Dolphin et vous l'avez tout de suite donc alt f2 qui pour moi est la chose la plus utile par exemple je veux lancer gimp je tape gimp en fait c'est un moteur de recherche donc exécuter gimp je lance on a gimp qui va s'ouvrir tout ce qu'il y a de plus classique donc je pourrais les sous vert youtube bon moi j'ai mis que je voulais un lecteur par défaut en html5 donc là vous avez entendu le ventilateur c'est un peu allumé alors qu'est ce qu'il y a d'intéressant pas grand chose voilà donc ça vers ça que j'ai bien le lecteur html5 on peut mettre en plein écran pas de soucis tout fonctionne parfaitement bien je n'ai absolument rien donc voilà dans les petits aperçus ça c'est sympathique ensemble et on voit que c'est alors quand je connecte un disque du phare il va se connecter on va le voir apparaître par ici alors petit truc il faut voir que lorsqu'il est monté il s'affiche en vert sinon il faut se monter et bien il n'est pas monté du tout voilà double clic et voilà on peut tout tout on peut refaire des photos on peut faire l'aperçu on peut scinder pour avoir deux trucs ou pas ajouter c'était on a les recherches aujourd'hui tous les fichiers que j'ai modifié et c'est hier et c'est tout tout est super bien pensé à mon goût évidemment j'ai la batterie plus donc à l'altef 2 je vous l'ai montré à maroc à maroc qui est le lecteur multimédia musique quand il se charge on va voir ce qui se passe au niveau des configurations donc on peut tout 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 changer le thème vous plaît pas vous allez en chercher un autre sur internet le pointeur vous pouvez toujours obtenir un nouveau thème appartient à l'internet il va sur internet vous en avez 10 000 vous faites ce que vous voulez vous allez en chercher un autre sur internet vous faites 10 ans que c'est les mêmes on peut changer l'écran de démarrage pour régler plusieurs choses tout pour régler sur le bureau les fonds de on peut changer c'est trop petit m 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 il ne se passe rien vous choisissez vous ajoutez ce que vous voulez je crois que j'ai fait le tour alors voyez ce qu'à Maroc c'est chargé c'est chargé là je suis allé sur Jamendo on peut prendre du pouce et c'est sur ces quelques notes de musique qu'on va finir avant je vais vous montrer mon preview ça s'affiche ici je vais aussi le faire à la molette voilà je crois qu'on a fait le tour on a vu qu'il n'y avait pas de soucis non plus pour les sites web voilà j'espère avoir fait une démarche désolé je ne parle pas très fort aujourd'hui c'est juste pour avoir un aperçu un truc que j'ai oublié de faire c'est de vous montrer qu'il y avait un livre fixe et qui fonctionnait très très bien et qu'on peut ouvrir à peu près n'importe quel type de fichier mais où avais-je la tête ? est-ce que j'ai des fichiers intéressants donc je m'en... voilà si ça ouvre des fichiers PDF on peut les imprimer on peut en faire ce que vous voulez Ocular est vraiment très 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 bien qu'est-ce que j'ai un fichier ? voilà vous voulez voir mes impôts il s'est ouvert ici il s'est ouvert ici on a un petit tabac tout ce qu'il y a de plus classique comme le livre office ah writer a mis un peu plus de temps à s'ouvrir il y a à peu près rien à faire sur kumbuto voilà cette démo est finie ou presque c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti